Aujourd'hui est inaugurée la cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, à l'endroit même où François 1er a pris en 1539 l'ordonnance imposant justement la langue française dans les actes administratifs. Eh oui, la langue française triomphait alors et reléguait le latin à un rôle secondaire. Mais avant qu'elle ne devienne la langue officielle de l'État et de l'administration, notre langue française avait déjà une longue histoire derrière elle. Et tiens d'ailleurs, je vais vous poser une question, d'après vous. Qui a été le premier écrivain français ? On a parlé de l'auteur de la chanson de Roland ou de Chrétien de Troyes. C'est vrai, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais bien avant cela, au IXe siècle, il y a eu Nittar. Inconnu au bataillon, celui-là. Ah bah ça c'est clair que personne ne le connaît et puis il a un nom accouché dehors. Nittar. Et pourtant, Nittar, c'était pas n'importe qui. C'était un des petits-fils de Charlemagne, à la fois homme d'église et chef de guerre redouté. Mais surtout, c'est lui qui a effectivement rédigé le premier texte en français. Ce bon Nittar, alors c'était quoi ce premier texte français ? Un roman, un poème, un livre d'histoire ? Pas du tout, c'était un texte politique. Bon alors, très court, on ne va pas se le cacher. L'oeuvre en français de Nittar, elle est assez réduite. Moins de dix lignes en tout, mais dix lignes qui vont bouleverser l'histoire de la langue. Il s'agit du serment de Strasbourg, la promesse d'une alliance entre deux petits-fils de Charlemagne, Louis II, roi de Germanie et Charles II, roi de Francie. Je vais vous la faire courte, on est le 14 février 842, nos deux rois se retrouvent au sud de Strasbourg et pour sceller une alliance, chacun des deux souverains a tenu à se faire comprendre des soldats du camp opposé. Du coup, le roi de Francie, Charles, va jurer en langue germanique pour être compris des soldats de Louis et Louis va jurer en langue romane pour être compris des soldats de Charles. Et notre Nittar, il va retranscrire tout ça à l'écrit. Et c'est ainsi que notre langue romane, l'ancêtre de la langue française, est née. Et ça donnait ça, écoutez bien. Pro Deo Amour et pro Christian Poblot et notre commun Salumant. C'est émouvant quand même, non ? On devine le français qui dort sous les mots. Écoutez la traduction actuelle. Pour l'amour de Dieu, pour le salut du peuple chrétien et pour notre salut commun. Et puis ensuite, l'histoire a oublié ce fameux Nittar. Ah, complètement. Non, le mec Nittar, c'est le chat noir des archéologues. On l'a enterré dans l'abbaye de Saint-Riquier, en Picardie, mais on a vite paumé la trace de sa sépulture. On la retrouve au bout de 200 ans, mais on la repère pendant 800 ans cette fois. Si, si, alors on va finir par la retrouver en 1989. Là, les archéologues, ils sont tout fous, tout excités. On ouvre le sarcophage pour voir ce qu'il y a dedans et pour dater précisément les ossements. Mais durant les allées et venues au laboratoire, on repère le squelette. On ne sait plus où il est passé. Il va falloir attendre 2011, où coup de peau, on retrouve dans les combles de l'abbaye de Saint-Riquier un carton sur lequel est écrit au feutre rouge Nittar. On ouvre le carton, il était rempli d'ossements. Bingo, on a retrouvé l'écrivain pour la troisième fois. Bon, alors on le tient, maintenant on ne va plus le lâcher. Ah oui, sauf que quand on a enfin soumis les ossements au carbone 14, le verdict a été terrible. Ce n'était pas Nittar, car les ossements étaient plus tardifs selon les analyses. Bref, vous l'avez compris, on a encore perdu Nittar. Mais l'espoir reste entier, parce qu'il y a un débat en fait. Le carbone 14 n'étant pas fiable pour des ossements aussi vieux. Donc, la quête de Nittar continue à la recherche de notre premier écrivain français perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada